Musique Alors ici, le canapé Togo, lui, il n'est pas transportable, il n'est pas modulable, et pourtant il évoque aussi cette révolution des années 60, c'est le canapé coussin. Musique Le fauteuil coussin, il est ultra confortable, il est fait de trois couches de matériaux qui permettent d'absorber la forme du corps et le poids du corps, et là encore on est sur un fauteuil qui est fait pour s'allonger, pour être en toute décontraction, et c'est un fauteuil qui va avec vraiment l'émancipation du corps de l'époque, avec le relâchement des corps, et il faut bien imaginer que c'était une véritable révolution à l'époque, aujourd'hui ça nous paraît assez naturel de s'asseoir comme ça au ras du sol, et dans des positions pas forcément rigides et bien tenues, à l'époque c'était vraiment une révolution, on ne s'asseyait que de manière très rigide auparavant, et un meuble comme ça malgré son apparence très classique, avec ses tombèges et sa forme qui ne laisse pas présager un siège révolutionnaire, pourtant vraiment c'est un meuble qui va dans la tendance de l'époque, dans cette liberté de pouvoir s'asseoir comme on veut, et d'être en toute déconstraction chez soi, dans son univers qu'on a créé. L'autre révolution de ce siège, c'est du design abordable, c'est un design qui est accessible à tous par son prix, par la façon dont il est conçu, et d'ailleurs ce sera un des plus grands succès commerciaux des meubles présentés ici, puisque 50 ans après, 40 ans après, il est de 1973 ce fauteuil, il est toujours édité, et il est décliné en centaines de coloris et de modèles différents, soit une classe, soit pour les enfants, il y a des quantités de déclinaisons.